Shalom Shalom, Shalom, Péda le Cœur, Chef Rédisseur, Béjir Raphaël le Bédouin. Nous allons procéder à une grande protection. Quelle protection ? Contre la sorcellerie, à haute degré. Vous allez essayer de tuer une mozare. C'est une mozare qu'on appelle, dans notre langue on dit-on. Une mozare c'est une rare, mais une rare qui semble mauvais et partout où ça passe, les gens ne l'aiment pas. Vous allez comprendre en même temps que, ce sourire en question, c'est quelque chose qui est tellement puissant où les sorciers détestent. Améron, c'est quelque chose, que si vous utilisez, ces ennemis ne pourront rien vous faire. Et qu'est-ce que vous allez faire ? C'est simple. C'est simple. C'est simple. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Les mouches ne touchent pas. Parce que les mouches, ce sont des messagères parfois de mort et de la vie. vous allez chercher ce qu'on appelle à quand il a quand il veut dire saut du salmone je sais pas comment expliquer vous allez comme vous il ya quelque chose que parfois ça des épines et d'habitude on les met sur les portails où ça se trouve sur les plages il s'attèlement depuis sa pique à quanti et c'est parfois c'est sur les murs c'est sous forme de dalle ouest mais c'est pas l'ouest c'est pas comment appeler parfois on les pose aussi sur les on l'entoure du sabre les sabres on les entoure avec pour que les gens ne viennent pas s'asseoir sur le sable à quanti vous cherchez un peu d'acquanté maintenant vous allez chercher vous voyez il ya des cuisines parfois quand nos mamans font prépa ils font de la préparation les fumées qui montrent laisse des traces avec sur forme des toits d'araignée qui restent on appelle ça à vie c'est des choses qui restent en haut des cuisines dans le village vous allez prélever un peu la bavie au paquet vous les prelevez un peu vous allez maintenant ajouter sur cette chose là maintenant vous allez chercher crête de coq au cours d'un pétché vous cherchez crête de coq en question vous vous ajoutez aussi vous calcinez maintenant avec un piment de guinée sur le feu après avoir calcinez correctement si vous avez des enfants il ya deux manières je vous ai déjà dit quand lorsque les gens cicatrisent des choses il n'est pas trop bon si vous n'êtes pas maîtrisé il n'est pas trop bon que vous pâtissiez les charatons les trucs la pion vous cicatrise parce que le lame en question les larmes là ils peuvent encore les revendre dans le monde invisible parce que c'est des lames qui coûtent chers dans le monde invisible parce qu'au moment où on vous a on vous a tracé votre sang votre énergie est déjà entre dedans on peut avec ça prendre contact avec votre esprit ou avec ces cicatrisations les démons peut entrer ou bien un esprit peut entrer raison pour lesquelles vous cicatriser quelque chose vous devez être sûr de vous même détruire la lame avec le parfum saint michel purifier la lame avec le parfum saint michel purifier cette lame par une feuille sur à travers une bougie béni après avoir terminé aussi vous les détruisez avec la flamme d'une bougie d'alcool là vous allez en même temps détruire l'énergie donc qu'est-ce que j'ai à dire après avoir réduit toutes ces choses en poudre vous allez faire bêlant oui vous allez fait quatre ici d'un fait quatre ici ça ne soit pas attention faut pas que ça va sortir quatre ici quatre ici quatre ici aucun sorciers aucun sorciers ne peut vous ne peut plus vous appeler ça c'est petit a fait d'abord seconde ou vous ne voulez pas vous car si vous ne voulez pas vous cicatriser s'il n'y a pas souci vous mettez la main dans le tuc là fait comme ça fait pour ça pendant sept jours pour que cela entre c'est aussi ça c'est aussi la même protection troisièmement vous pouvez avec ce poudre mélanger avec du bain de qualité ou entre le corps d'un enfant à partir de un mois jusqu'à cet enfant serait protégé en même temps avec cette poudre vous mélangez avec de l'huile rouge vous poudre le corps d'un malade qui est à l'hôpital même si sa viande est sur le dent des sorciers ils vont lâcher immédiatement on m'appelle berger rafael le petit sorciers verinois le fils bien-aimé de la tresse et vierge marie mais de l'église toi tu peux me voir comme un individu tout blanc je peux être bizarre devant toi avec mes rites avec mes paroles mais seul elohim voir ce qui est à l'intérieur d'ici parce que tout au jugement vient du fond du coeur y est un frère qui est venu de moi avec le souci on a parlé il m'a dit berger ça fait comme je l'ai dit il a crié il dit berger je ne crois pas que tu vas dis ça parce que avant de venir même j'ai hésité j'ai eu peur je dis pourquoi il dit oui parce que tu dis dans des vidéos directement que tu es cher mais que tu n'es pas cher je dis je suis cher parce que je dis ça pour que certaines personnes comprennent que la spiritualité n'est pas d'un mouvement mais beaucoup de personnes qui n'ont pas de sécher moi vous pouvez témoigner la vie est comme ça lorsque vous ne vous approchez pas d'un coq ou d'une poule vous ne pouvez pas savoir s'il y a deux s'il avait des oreilles sur la tête dieu est grave et son amour est fidèle je suis fier de ce que je suis parce que dans mon coeur au fond de mon esprit je ne me reproche rien si j'ai pêché j'ai piétiné des mouches j'ai tué des mouches j'ai tué des fournis j'ai déjà pêché oui ça c'est un pêché donc c'est pourquoi je dis je suis pas neutre et toi c'est une panne ne me juge pas ne me juge pas au contraire c'est parfois ce que tu vas m'aimer mais ne me juge pas non plus moi mais je ne te juge pas parce que seul le maître a le dernier mot sur nous on m'appelle berger afin le pédé noir je vous aiderai jusqu'à ce que je peux le jour que dieu va me rappeler je salue une tréchette d'un pour moi ma maman la camérounaise je te bénis au nom de jésus de nazareth soit purifié et sanctifié et salue tous mes frères et soeurs camerounais qui sont à l'italie allemand paris la france tout entier les ivoiriens et les ivoiriens je vous aime beaucoup au fond de mon esprit soit béni et tout le reste astal amalekou shalom